Bonjour Emmanuel, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoiria, tu es anthropologue, réalisateur, commissaire d'exposition, tes recherches explorent les frontières de la technosphère, les limites de la communication, de la perception, de la technique et de la mesure, comme je le disais tu t'intéresses beaucoup à la technosphère, à la robotique, tu as même conçu un dieu robot Ganesh, tu nous en parleras tout à l'heure, tes recherches donnent souvent lieu à des films, écoute, ça faisait très longtemps que je voulais recevoir un anthropologue, je t'ai découvert sur le podcast d'Asma Mala, donc merci à elle par rapport à ça, vous t'avez fait un super épisode, et donc Emmanuel, est-ce que je peux te demander un tout petit peu, pour notre public, de nous redéfinir un tout petit peu l'anthropologie, et comment est-ce que fonctionne la relation anthropologie-machine-IA ? Alors l'anthropologie c'est une science humaine qui porte sur l'être humain et tout ce qui l'entoure et qui rend possible la vie en société, et c'est une science humaine qui essaie de faire l'inventaire de tous les possibles, tous les modèles de société, de toutes les formes de parenté, des manières de faire du commerce, d'entrer en relation avec son environnement, et qui regarde un peu ça à la fois dans l'espace et dans le temps, surtout dans l'espace, donc il y a beaucoup d'anthropologues qui travaillent dans des tribus reculées, mais de moins en moins, mais enfin toujours, et puis il y en a beaucoup qui s'intéressent aussi à ce qui se passe dans la modernité, et puis notamment dans ce qui se passe dans le domaine des technologies, parce que c'est intéressant la façon dont les sociétés occidentales se transforment, c'est Lévi-Strauss qui était un grand anthropologue qui disait qu'il y avait une exotisation qui pousse du dedans dans les sociétés occidentales, et que voilà, avec la technologie, on allait vers de l'inconnu, et vers des transformations, des métamorphoses, qu'on ne savait pas toujours bien identifier. Donc voilà, on s'intéresse à tout ça, vers ce vers quoi on va, et ce vers quoi on est allé. Et bien écoute, ça va être, ça s'annonce passionnant, et je pense que l'IA va changer nos vies, donc avoir un impact très important à plein de niveaux, tu parlais de la relation par exemple, de la famille, de la relation aux autres, du travail, donc tous ces changements, ça va être dingue, et donc Emmanuel, est-ce que je peux te demander un petit peu pour toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'IA générative, est-ce que c'est une vraie révolution, et d'où elle vient ? Alors, bon, en fait, d'où ça vient, c'est, je dirais, une étape un peu décisive dans l'histoire de l'intelligence artificielle qui s'est développée depuis, en gros, les années 50, et qui consiste à faire des algorithmes qui peuvent apprendre par eux-mêmes, donc ce qu'on appelle le machine learning, qui est en plein développement. Et 2017, ça a été une date un peu charnière, parce qu'il y a des ingénieurs d'Harvard qui ont mis au point ce qu'on appelle les transformers, qui sont des... Alors, dans ces algorithmes qui traitent de milliards de data, on a ajouté ce qu'on appelle des couches d'attention qui permettent de, en fait, à ces algorithmes de s'autocorriger dans leur recherche de données, donc on a appelé ça un peu à tort une couche d'attention, parce que c'est assez anthropomorphique comme terme, parce qu'on imagine tout de suite qu'il y a une conscience derrière, mais il n'y a pas de conscience du tout, mais il y a une couche de complexité en plus dans ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui fait que ces algorithmes peuvent leur apprendre, par eux-mêmes, à s'autocorriger, et voilà. Et la grande révolution, c'est en fait d'avoir multiplié ce qu'on appelle les modèles opaques, qui sont des modèles qui travaillent avec des millions de paramètres, c'est le cas de ChatGPT, et puis d'avoir lâché, je dirais, dans la société, enfin, sur Internet, dans nos vies, ces algorithmes, parce qu'on est à la fois expérimentateur et expérimenté, c'est-à-dire qu'on fournit des datas par nos comportements, et ces algorithmes ont besoin de nous pour se complexifier, on le voit avec n'importe quelle interaction qu'on a sur, même si vous prenez, par exemple, Google Traduction, chaque fois que vous demandez une requête à Google sur un problème de traduction, l'algorithme apprend à mieux traduire. Donc, on est dans des interactions de ce type, et donc c'est un peu nouveau, c'est-à-dire qu'on est dans une société numérique où on est à la fois, effectivement, tous un peu expérimentateurs et expérimentés sans le savoir, à notre insu, et donc ça crée, effectivement, je dirais, un rapport tout à fait nouveau à notre environnement. Tu as été bluffé par l'arrivée de Tchad GPT ? Alors, je n'étais pas bluffé parce que je connaissais un peu l'histoire de l'intelligence artificielle, mais je suis bluffé par le fait que ce soit arrivé aussi vite et que c'était mis en circulation aussi vite sans aucune espèce de garde-fou. Ça, j'étais très surpris. Et puis, je suis surpris aussi parce que ce qui intéresse les anthropologues, ce n'est pas tellement ce qui se passe sur le plan de l'ingénierie ou le plan technique, mais c'est surtout ce qui se passe au niveau des usages. Et je suis frappé par ce que ça a créé au niveau... J'ai vu énormément de gens qui multipliaient les podcasts, même des cours en ligne pour montrer à la fois les limites, les problèmes que ça posait et tout ça. Donc, il y a eu un espèce d'élan que je trouve très intéressant dans la communauté des amateurs et des utilisateurs pour à la fois questionner, s'interroger, ne pas prendre la chose pour argent comptant. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont posés sur le vrai, le faux, qu'est-ce qu'on pouvait faire exactement avec les limites de tout ça. Je trouve que ça a plutôt bien réagi dans l'ensemble, mieux réagi dans la communauté des utilisateurs que dans les médias qui ont tendance à alimenter beaucoup les peurs et puis à jouer sur des vieilles peurs, notamment ce que... Parce que moi, j'ai appelé la guerre des espèces, celle des humains contre les machines, qui est un vieux motif qu'on va retrouver dans la science-fiction depuis le 19e siècle, qui date de Samuel Butler, qui était quelqu'un qui faisait un romancier anglais qui écrivait des lettres à Darwin et qui était devenu berger en Nouvelle-Zélande et qui avait écrit un roman qui s'appelait Erewhon, qui était une sorte d'utopie, dystopie, etc. où il prévenait les gens qu'un jour, on serait aux machines ce que le cheval et le chien sont à l'homme. Ah oui, belle perspective. Donc la guerre des espèces, c'est un motif qu'on va retrouver encore aujourd'hui, avec l'idée que les machines vont nous supplanter, vont nous remplacer, etc. Le grand remplacement. J'ai adoré ce que tu disais là-dessus, sur Samuel Butler, et j'ai fait un petit peu mes recherches, mais il me semble que ce que tu disais aussi, c'est que dans sa correspondance avec Darwin, justement, il lui reprochait peut-être de ne pas avoir inscrit les machines dans l'histoire naturelle. Oui, parce que c'est un des grands problèmes historiques, je dirais, auxquels on fait face quand on s'intéresse à ces questions. C'est qu'effectivement, Darwin, dans les histoires d'évolution, n'inclut pas du tout la technique, les évolutions technologiques. Et il s'intéresse à l'évolution des espèces, et puis considère que d'une certaine façon, après un certain moment, ça se stabilise avec l'homo sapiens, et puis que, voilà, on est, quelque part, on n'a pas beaucoup changé, on n'a pas beaucoup évolué, et on n'évoluera pas beaucoup non plus au niveau de nos capacités, notre cerveau, notre corps et tout. Alors, après, il y a eu d'autres auteurs, il y a eu le roi bourrant, des gens comme ça, qui ont travaillé un peu plus, je dirais, sur les effets de la culture et de la technique, l'avènement de la technologie dans l'homo sapiens. Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est joué au 19e, effectivement, à l'époque de Darwin, et Butler reprochait à Darwin de ne pas du tout intégrer dans l'histoire naturelle les machines, et il disait, il faut faire une histoire naturelle des machines, parce qu'il faut les traiter comme des organismes qui sont en évolution et qui sont à un stade très précoce de développement, pour le moment, elles sont dépendantes de nous, il faut les nourrir, les alimenter, etc. sont dépendantes de nous pour exister, mais il y a un moment où peut-être elles finiront par trouver leur autonomie. Ça, c'était la grande angoisse de Butler, de Samuel Butler, et qui, aujourd'hui, on voit, elle revient dans l'imaginaire beaucoup, elle est très présente. Et en même temps, elle n'est pas complètement déplacée, ce n'est pas une mauvaise crainte. il faut s'interroger, effectivement, là-dessus. Mais alors, bien sûr, et donc, la question que je te pose par rapport à ça, Emmanuel, c'est, est-ce qu'avec les machines et avec leur évolution la plus avancée aujourd'hui, donc l'IA et l'LLM, selon certains points de vue, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle espèce ? Alors, c'est un peu compliqué de... Le problème, c'est que si on parle d'une nouvelle espèce, une nouvelle espèce d'objet, oui, ça, c'est évident, parce qu'on n'aura jamais eu autant d'objets avec, finalement, de l'électronique et puis de l'intelligence distribuée, intégrée un peu partout. Donc, voilà, on a aussi des nouvelles espèces d'environnement, quelque part, dans lequel on vit, des nouvelles espèces d'habitat, des nouvelles espèces d'interaction, c'est des nouvelles espèces de beaucoup de choses, en fait, donc, je dirais qu'on est plus entouré de nouvelles espèces de plein de choses qu'on aurait affaire à une nouvelle espèce qui serait des machines. En fait, le débat sur savoir si des machines de ce type sont une nouvelle espèce, ça nous détourne des vraies questions, parce que c'est, en réalité, c'est des rapports de coopération qu'on développe avec les machines qui constituent une nouvelle espèce. Donc, voilà, et ça, on ne peut pas dire, effectivement, entre l'homme moderne, hyper connecté, et puis, je dirais, l'homme des cavernes ou même le romain de l'Antiquité, voilà, on peut, voilà, ça n'a plus grand-chose à voir en termes de beaucoup de choses, donc, il faut s'interroger là-dessus. On est une espèce qui évolue et qui s'est entourée d'artefacts. OK. Alors, là, c'est la phrase que tu avais citée qui m'a vraiment marqué. tu parlais d'André le roi Gouran, le paléo-anthropologue que tu apprécies, je pense, et tu disais qu'il avait dit que chaque fois que l'humanité changeait d'outil, elle changeait un petit peu d'espèce. Donc, c'est peut-être un petit peu ça depuis les Romains. Oui, il disait que l'humanité changeait d'espèce, il ne disait pas que les machines étaient une autre espèce. Tout à fait, tu as raison, il y a une vraie différence, bien sûr. Il y a une vraie différence et là, effectivement, c'est... Oui, ce n'est pas une nouvelle espèce. mais tout à fait, ce n'est pas une nouvelle espèce. Le roi Gouran avait... Oui, c'était... Alors, ce qui est intéressant chez le roi Gouran, c'est qu'en fait, il avait un peu... Il n'était pas l'anthropologue, donc il avait observé l'évolution et les techniques depuis les premiers outils jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux ordinateurs, si tu veux, silex jusqu'aux ordinateurs. Et puis, pour lui, c'était clair qu'il y avait une histoire qui était assez cohérente et qui allait... qui est linéaire d'une certaine façon de... qui allait dans le sens d'une externalisation des capacités. C'est-à-dire que plus l'homme s'est développé, plus, en fait, il avait externalisé ses capacités et y compris sa mémoire s'était retrouvée externalisée. et il n'y a pas une chose chez l'humain qui ne s'est pas retrouvée externalisée. Et là, on est dans un moment très crucial d'accélération de l'externalisation. C'est intéressant d'observer, c'est très... Moi, ça me laisse très perplexe parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner exactement, mais je trouve ça très étonnant et voilà, c'est-à-dire qu'on a presque acté le fait que l'humain dans ses capacités dans son corps, dans les limites de son corps était limité et que voilà, et qu'une mémoire externe, ça serait forcément une mémoire plus plus efficace et bien meilleure que la mémoire d'un cerveau humain, etc. Donc, il y a comme ça une sorte de presque de défaite de l'humain qui a été intégré, presque accepté socialement. Alors, c'est très curieux à voir parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est dans le raisonnement de beaucoup de gens qui ont inventé le monde d'aujourd'hui sur le plan des technologies. c'est-à-dire que ça date d'il y a longtemps. Il faut regarder un peu la science-fiction du début du XXe siècle, notamment la science-fiction anglo-saxonne, mais des gens comme John Desmond Bernal ou Stapledon, Laf Stapledon, c'est des gens qui ont beaucoup influencé en fait des gens qui sont aujourd'hui dans la Ciccone Valley, par exemple, qui ont lu aussi tous ces gens. et Bernal, par exemple, il était convaincu qu'on allait vers une dématérialisation totale du corps humain et que le corps humain c'était nul et qu'un jour, de toute façon, on irait dans l'espace, on irait habiter je ne sais pas sur quelle planète. Et cette science-fiction-là, qui traduit en fait des vrais désirs d'émancipation, elle avait acté quelque part le fait que l'humain dans son environnement naturel, terrestre, est quelque chose à la fois provisoire, enfin temporaire, presque une sorte de moment expérimental dans l'histoire de l'humanité. Et qu'on irait forcément vers d'autres formes. Alors, bon, on peut lire ça comme étant de la mythologie, de la science-fiction et tout ça, et en même temps, ça fait écho quand même, ça correspond à des choses qu'on vit réellement, ce qu'on ressent tous les jours, ces questions. Bien sûr. Écoute, je vois très bien, j'ai profité des vacances pour lire aussi Demain les chiens de Clifford Simak, qui est donc aussi sur l'époque un peu de la science-fiction, Astunding, Campbell, tout ça, et Demain les chiens, écoute, c'est vrai que tu as la même vision de les humains qui quittent la Terre ou qui se retrouvent sur Jupiter dans d'autres enveloppes qui sont remplacés par des robots et par les chiens aussi, tout à fait. Super. OK. Je voulais te poser la question, Emmanuel, du test de Turing. Est-ce que selon toi, chaque GPT passe le test de Turing ? C'est un peu ma question traditionnelle. et voilà. Alors, le test de Turing, il faut un peu replacer, enfin, dans son, disons, rappeler un peu ce que c'était, enfin, ce que c'est, parce que, en fait, quand Turing invente son test, il se pose une question, il dit, en fait, la question de l'intelligence des machines, c'est une question presque de spéculation métaphysique, on n'arrivera jamais à la résoudre, et puis surtout, enfin, les gens ne sont pas d'accord et tout, et puis surtout, en fait, les machines ne sont pas intelligentes, d'après lui, et puis on était dans les années 50, pour lui, ça ne faisait pas tellement de doutes, en fait. Mais le fait de savoir s'il y a un jour, il y aura de la conscience d'une machine et tout, de l'intelligence, enfin, pour lui, c'était, il fallait aborder les choses de manière beaucoup plus concrète. Et donc, il disait, mais plutôt que de se poser la question de savoir si les machines sont intelligentes, il faudrait plutôt de se poser la question de savoir dans quelles conditions une machine peut nous tromper sur le fait qu'elle pense. Et donc, il a inventé son test qui était inspiré d'un jeu à la tournée manège où on mettait quelqu'un dans une pièce, puis une machine dans une autre, puis s'échanger des messages. Le but de la machine, c'était de tromper l'interlocuteur sur le fait qu'elle est une machine. Et puis, le but de l'interlocuteur, c'était de savoir s'il avait affaire à un homme ou une femme. Et puis, si la machine passait le test, elle était déclarée intelligente. Parce que pour Turing, et ça, il avait raison, l'intelligence, ça n'était qu'un effet dans une interaction. c'est toujours plus intelligent que quelqu'un d'autre ou ça, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas, l'intelligence en soi, ça n'existe pas. Et c'est un test qui a beaucoup, enfin, qui a été très important dans l'histoire de l'intelligence artificielle, même de la robotique, que beaucoup de gens ont fonctionné avec ce test. Et là, encore aujourd'hui, enfin, Tchad GPT a été aussi, d'une certaine façon, s'il doit à son, un tel succès, enfin, s'il a un tel succès, c'est aussi parce que, justement, il passe, il passe, en fait, énormément de tests de ce type, en fait, de plausibilité, d'intelligence, voilà, sans être intelligent, enfin, voilà, après, on peut poser la question de savoir ce que c'est que l'intelligence, mais en ayant toutes les apparences d'une personne intelligente, si vous voulez, si tu veux. Et donc, en fait, quelque part, ce qu'il faut voir avec Turing, c'est que, c'est que ça a biaisé énormément de nos, enfin, ça a biaisé toutes nos relations avec les machines, dès le départ, parce qu'elles étaient marquées sous le sceau du vrai et du faux, et d'une certaine façon, à partir du moment où le but, c'était de, de nous bluffer sur des capacités, je dirais que le contrat, la relation avec une machine était biaisée, enfin, voilà, et on ne pouvait pas avoir une relation saine avec une machine de ce genre si c'est sur un tel, sur une telle base. Donc, il faudrait repenser ça aujourd'hui et je pense qu'il y a, il faudrait que les ingénieurs en intelligence artificielle s'interrogent beaucoup plus sur, là-dessus, parce que c'est, je crois, un point critique et crucial. On avait beaucoup travaillé sur cette question avec Zaven Paré quand on a fait le robot de Ganesh, on a fait un robot de Ganesh qui ressemblait au dieu Ganesh qui avait une tête d'éléphant et qui permettait à n'importe qui de se mettre à la place de dieu et d'avoir une conversation. C'était un dieu, un robot téléopéré, donc il y avait quelqu'un derrière, en fait, dont le visage était transmis dans le robot. Ça lui permettait d'incarner Ganesh. On a fait l'expérience en Inde et ce qui était marrant, c'est que ce qu'on voyait, c'était que les gens ne prenaient pas du tout le robot pour un dieu au départ. Qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Mais souvent, ils étaient assez critiques, intrigués et puis ils finissaient par s'asseoir parce qu'on se mettait dans la rue, on a eu des expériences avec les gens. Ils finissaient par s'asseoir et ils disaient bon, alors, puisque je ne crois pas du tout à votre truc, mais puisque tu ressembles au dieu Ganesh, je vais quand même te poser une question et puis ça a commencé comme ça et c'était un jeu de questions-réponses comme dans les thèses de Turing, un jeu de questions-réponses où l'interlocuteur passait son temps à chercher à mettre en défaut la personne qui incarnait la voie de Dieu, qui était derrière le robot en disant, puisque tu es Dieu, alors qu'est-ce que tu fais pour résoudre le trafic, la pollution, etc. Et ils posaient même des questions métaphysiques. parce qu'en Inde, les gens ont une certaine culture religieuse aussi. Donc, on essaie de le mettre en défaut sur des concepts des Vedas, par exemple. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas du tout un test qui visait à... C'était un test que les gens se sont faits par eux-mêmes. Voilà. Donc, nous, on était presque les observateurs de ça. On voyait les gens faire leur propre test de Turing. Mais ce n'était pas vraiment un test de Turing, puisque ce n'était pas au fond, la question de savoir si c'était un Dieu ou pas, ce n'était pas une question intéressante pour les gens. Ce qui était intéressant, c'était de savoir qu'est-ce que ça allait modifier dans leur relation avec la divinité et quel intérêt ils auraient à dialoguer avec une machine qui aurait l'apparence de Dieu. Donc, au fond, c'était une sorte de test de créativité ou de possibilité. C'est super. Donc, ils testaient les possibilités de la chose. Et là, ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé avec ChatGPT. C'est vrai que c'est intéressant. C'est qu'en fait, la plupart des gens, ce qu'ils ont fait, d'abord, c'est qu'ils ont fait leurs propres expériences et la question, ce n'était pas tellement est-ce que ça nous donne des vraies informations ou des fausses informations. Ça, on a vu que ce n'était pas ça l'intérêt. On a vu que ça, pour le coup, il y avait un problème. Mais il y avait un autre test qu'il fallait faire. C'était quel genre de possibilité ça offre. Et là, ceux qui se sont le mieux emparés, je pense, de l'outil, c'est des artistes, c'est des gens qui ont voulu en faire un outil de création, qui ont écrit de la poésie avec. Parce qu'en fait, naturellement, ChatGPT, en fait, j'ai envie de dire que c'est presque un poète surréaliste qui fait du... On va appeler ça à l'époque des surréalistes des collages. Vous voyez ? Bien sûr. Des collages de mots. Oui, tout à fait. Là, ça devient intéressant de le traiter comme ça. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir avant que ça émerge. Et autre chose, je pense qu'en fait, on est dans une époque qui est très particulière dans l'histoire de l'intelligence artificielle qu'on a un peu... Enfin, que les ingénieurs ont du mal à qualifier, mais en fait, ils ont essayé de rompre... Il y a eu une première période où ils ont cherché à simuler le cerveau humain. Et on a vu que ça ne marchait pas, que c'était une mission impossible. et donc, on s'est resserré vers des objectifs beaucoup plus atteignables. Et on a essayé de faire ce que... Alors, un roboticien qui s'appelait Rodney Brooks appelle des intelligences sans représentation. C'est-à-dire qu'au fond, à simuler des choses, alors dans le vivant qui appartient à nos animaux, aux humains et tout, mais qui sont des mécanismes qui n'impliquent aucune forme de représentation, qui sont des mécanismes lourds sur le plan cognitif et qui sont très difficiles à simuler par des machines. Et donc, on est rentré dans cette espèce d'âge, de deuxième âge, si tu veux, après avoir rompu avec ce rêve qui consiste à simuler le cerveau. et on a basculé dans quelque chose d'autre, mais qui est complètement bizarre, qui est ce que j'ai envie d'appeler la phase hallucinatoire du développement de l'intelligence artificielle. En fait, ChatGPT, et c'est surtout visible dans les logiciels d'images, de générateurs d'images, par exemple, arrivent sans aucun problème, sans aucune difficulté à halluciner des images. et à être sur un mode hallucinatoire. Donc, sur un mode totalement, il n'y a pas de conscience, sans conscience, donc inconscient, à fabriquer des images comme le fait l'inconscient humain, sans aucune intervention de la conscience, par des mécanismes de collage, de répétition, de tout ce qu'on veut. on agrège des éléments les uns avec les autres et tout. Et un logiciel, un générateur d'images peut générer sans fin des milliers, des milliards d'images à Las Vegas. Enfin, 15 milliards d'images générées en un an et demi. Oui, c'est ça. Après une étude qui vient de sortir. Donc, on est dans ce, enfin, il me semble, dans cette phase hallucinogène, presque, ou hallucinatoire des intelligences artificielles. Et c'est quelque chose, voilà, c'est pas, c'est un, il faut apprendre à vivre avec ça. Bien sûr, phase très intéressante, donc, où les utilisateurs, comme tu le disais, en janvier, en février 2023, ils sont allés se rassurer en testant un peu les limites de l'outil, ils sont allés faire du DAN, du DO ANYTHING NOW pour voir ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Et donc, phase hallucinatoire qui est peut-être aussi transitoire. et qui peut-être sera corrigée dans quelques années ou dans quelques mois de recherche avec l'ajout peut-être d'une intelligence un peu plus déterministe et de système de règles en couche par-dessus ces LLM probabilistes, quoi. Oui, ou pas, parce qu'il y a dans l'histoire des techniques... En fonction des usages, parce que l'usage artistique, on peut y en effet... Mais on peut aussi... Enfin, je pense qu'on peut rien prévoir à ce niveau-là parce qu'il y a... On peut se dire que ça pourra déboucher sur... Il pourra émerger quelque chose de ça, effectivement, qui est encore différent. Mais on peut aussi imaginer que ça s'arrête là. il y a... Si on regarde, par exemple, l'histoire du cinéma, c'est... C'est que... Il y a eu une phase d'expérimentation extrêmement étonnante où on a expérimenté tous les formats possibles et imaginables d'écrans, par exemple, au début du cinéma. Des écrans de toutes les tailles, de toutes les formes et tout. Et on s'est figé sur une forme qui est un écran rectangulaire et tout. Et ça a très peu évolué en plus d'un siècle, presque un siècle et demi. Et puis, ça n'a fait que... que se transiter d'un média à l'autre, etc. Mais on a atteint une espèce de limite comme ça. Bien sûr. Et on n'est même pas allé plus loin dans l'imagerie moléculaire. Alors, pour les scientifiques, elle va plus loin. Mais je dirais pour le grand public, on reste toujours prisonnier de cette espèce d'image naturelle. Il n'y a pas, pour l'instant, une caméra qui nous permet d'aller dans l'infiniment petit quand on se balade dans la rue. Donc, on peut se projeter dans 20, 30 ans, 50 ans, en se disant que ça ne peut que augmenter. Mais chaque fois qu'on a fait ça, on s'est planté quand on fait de la futurologie. Et je reviens à Leroy Gourand. Leroy Gourand, c'était drôle parce que Leroy Gourand avait montré que fin 19e, les gens étaient convaincus qu'à la fin du 21e siècle, on aurait tous des cerveaux énormes et qu'en fait, on ressemblerait à des citrouilles. Et bon, rien de ça s'est passé. Tout à fait. Donc, oui, en effet, la futurologie, on a vite fait de se tromper. On le sait, justement, l'intelligence artificielle sur ces dernières années, il y a une chose que ça a prouvé, c'est qu'il y avait un caractère très imprédictible. Mais après, moi, ce que je vois, il y a des gens qui te disent aujourd'hui que GPT-4, grosso modo, c'est l'équivalent d'un QI de 155. Et par rapport à ça, d'ici la fin de l'année, normalement, il y a un modèle qui doit sortir, le modèle Gemini de Google et qui a été entraîné avec une puissance de calcul cinq fois supérieure à celle de GPT-4 OpenAI. D'ici fin 2024, ça sera 20 fois et on espère qu'il y aura une loi qui sera à conserver qui est un peu une forme de loi de scaling des résultats du modèle par rapport à la puissance de calcul sur lequel c'est entraîné. Comment est-ce que tu vois, est-ce que tu penses que quand même on peut essayer de tirer un scaling pour avoir des performances qui vont être de mieux, qui vont aller de mieux en mieux ? Je ne suis pas ingénieur donc je ne peux pas véritablement me prononcer sur le plan technique mais ce que je remarque c'est qu'on parle toujours d'intelligence artificielle sans parler des humains qu'il y a derrière. Or, c'est toujours en fait, d'abord pour les faire fonctionner il faut des humains, il faut énormément de gens, des petites mains qui travaillent derrière et on ne se rend pas compte du nombre de gens qui sont impliqués, qui ont été impliqués en tchat GPT et puis souvent c'est des jobs un peu à la con enfin voilà et donc il y a et puis ensuite ces intelligences artificielles il faut voir au service de quoi elles sont mises donc si voilà parce que je pense que le débat sur la performance de la machine occulte en fait toutes les questions intéressantes qui sont les questions de qu'est-ce qu'on en fait pourquoi faire qui le fait etc. donc toutes ces questions qui sont essentielles voilà parce que sinon on est toujours dans ce motif de la guerre des espèces dont je parlais tout à l'heure et alors je sais que c'est très pour les gens de manière générale enfin le grand public il y a un côté un peu c'est presque comme regarder un film hollywoodien quoi on se dit ouais on assiste au développement de l'intelligence artificielle comme on regarderait un film hollywoodien d'épouvante quoi quelque part mais il faut se poser des vraies questions telle telle je dirais puissance de calcul au service de quoi on la met enfin c'est une vraie question et là enfin voilà c'est est-ce que c'est fait pour alimenter je dirais je sais pas moi des systèmes de surveillance des systèmes bureaucratiques etc. ou est-ce que c'est fait pour nous aider à trouver des solutions au dérangement climatique enfin voilà voilà donc je pense que sur le plan technique il y a on sait qu'on peut aller très loin dans les puissances de calcul après ce qui est déterminant c'est les usages c'est là et c'est là qu'est l'inconnu parce que les ingénieurs peuvent pas répondre à ça ils peuvent pas se substituer au d'abord ils peuvent pas se substituer aux gens pour inventer les usages de ça et puis voilà ils ont un raisonnement qui est purement technique enfin sur la capacité la performance de la chose et puis on voit bien que ça sert c'est à dire que ça sert aussi au fond partout il y a besoin d'optimiser les choses de gagner du temps de voilà de traiter le maximum de données etc on va mobiliser de l'intelligence artificielle il y a des époques on fonctionnait sans on fonctionnait sans gérer les milliards de données donc voilà et puis ça pouvait fonctionner assez bien aussi donc je suis tout à fait d'accord mais tu vois c'est quelque chose qu'on ressent 8 mois après chat GPT c'est quand même on se dit espérons que toute cette capacité de calcul et toutes ces possibilités que ça aille un petit peu plus loin que la productivité et l'optimisation dont tu parles pour peut-être aller sur un peu plus des grandes découvertes et même j'en parlais en fait il y a quelques années sur DeepMind AlphaGo donc 2013 2016 il y avait quelques cas qui étaient déjà un peu plus concrets le protein folding les économies d'énergie sur les serveurs peut-être essayer de on espère voir des applications un petit peu de ce type là et pas être uniquement cantonné à la productivité à l'envoi de mails ou au traitement de tickets de support oui ça c'est sûr mais il faut évidemment une mobilisation et je pense un vrai débat citoyen que les gens se mobilisent là-dessus de façon très urgente parce que c'est essentiel effectivement d'inventer d'autres usages parce que sinon on se retrouve vite dépassé en réalité parce que ça sert c'est pas tellement lié à elle-même qui est problématique c'est c'est les systèmes qui les utilisent donc et c'est voilà et bon il faut savoir je sais pas moi par exemple est-ce qu'on on peut être très content d'avoir des métros automatisés on peut être aussi se dire que on pouvait aussi vivre sans métro automatisé voilà il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait débattre mais où l'intelligence artificielle est presque tenue pour acquise c'est-à-dire qu'on se dit ah mais c'est essentiel il faut il faut enlever de l'humain il faut le remplacer par par des gens derrière des des ordinateurs etc donc c'est en fait bon c'est des questions qu'il faut se poser moi je travaille beaucoup en Inde où en fait en Inde bon il y a tout les gens sont très dans l'informatique et tout ça et en même temps il y a toujours une espèce de réticence par rapport à tout ce qui était robotique mais essentiellement parce que parce qu'en Inde on a beaucoup de main d'oeuvre pour faire les choses donc l'idée de substituer des humains par des machines c'est quelque chose qui est relativement récent et qui et qui n'est pas toujours vu d'un très bon oeil donc voilà nous on s'est aventuré dans une substitution en se disant voilà c'est dit c'est forcément bien bien sûr oui oui donc c'est aussi au niveau des territoires des pays parce que justement enfin je peux parler de l'exemple de Pepper au Japon mais on comprend que notamment avec la démographie ils ont des enjeux qui sont très différents de ceux de l'Inde donc le robot Pepper au Japon je te parlais aussi d'un robot boomer un robot américain qui avait été utilisé en Irak et en fait à partir du moment où il avait été détruit les soldats américains lui ont fait une cérémonie funéraire et l'ont décoré a posteriori donc on voit qu'en effet on a on a des perceptions très différentes des robots quoi ouais ouais effectivement oui quand on se déplace du Japon à l'Inde la Chine même sur le donc il y a des ouais ouais en fait il faut il faudrait diversifier davantage parce que les rapports à la technologie sont très diverses en réalité il y a plein plein de rapports possibles et alors et pas seulement c'est pas seulement culturel parce que on avait écrit un livre avec Zaven Paré qui s'appelait le jour où les robots mangeront des pommes qui était sur la robotique japonaise et sur des expériences qu'on avait faites au Japon avec le le robot d'Ishiguro qui était un robot qu'il avait créé à son image qui s'appelait le geménoïde et lui il était obsédé par un problème qui était ce qu'on appelait le problème de la vallée de l'étrange et la vallée de l'étrange c'était un problème assez simple mais qui occupait beaucoup les roboticiens japonais c'est l'idée que plus on fait un robot qui a une forme humaine a priori plus on crée de l'empathie chez l'utilisateur mais il y a un moment où quand on se rapproche trop de l'humain on crée l'effet inverse qui est un sentiment de répulsion et on tombe dans ce qu'il appelait la vallée de l'étrange donc c'est voilà il prenait l'exemple d'une prothèse de main sans le savoir c'est froid c'est pas une consistance ordinaire donc vous risquez d'être un peu effrayé et tout le problème pour lui et pour les roboticiens japonais qui faisaient des humanoïdes c'était comment dépasser la vallée de l'étrange est-ce qu'on pouvait avoir une relation véritablement avec un robot qui a une forme humaine bon après on s'était déplacé en Inde donc c'était un pays où il y a beaucoup de divinités et tout ça les problèmes ne sont pas du tout les mêmes on ne se pose pas du tout ces questions là mais vraiment pas c'est pas du tout les mêmes et en Chine le rapport à la technique n'est pas du tout le même qu'en Occident même si aujourd'hui on a je dirais on a l'impression de partager un monde commun mais en réalité il y a des approches très différentes de ce que c'est que la technique de comment la technique et les technologies sont reliées au monde et au reste du vivant et tout ça et il y a enfin je pense que même chez nous enfin voilà entre je sais pas des ingénieurs de l'INRIA qui travaillent sur l'intelligence artificielle et des gens qui font du hacking ou des gens qui vont fabriquer des machines agricoles low tech dans leur dans leur garage c'est pas du tout les mêmes univers c'est pas du tout les mêmes qui font de la permaculture la technologie voilà c'est ça mais il y a de la technique derrière il y a de la technologie de la technique enfin voilà c'est même même des des choses qui n'ont pas forcément du high tech peuvent être très techniques voilà parce qu'il y a de la technique particulièrement où il y a du corps ça c'est des grandes leçons d'un anthropologue qui s'appelait Marcel Mauss à partir du moment où il y a du corps il y a de la technique et bon il appelait ça les techniques du corps mais voilà si vous avez un corps vous avez forcément des techniques des techniques pour se déplacer pour marcher pour s'emparer des choses pour voilà et donc c'est c'est dans cette il faut se replacer dans cette cette configuration configuration là où les techniques ne sont pas forcément la technologie au sens où on l'entend et se dire où est-ce qu'on a besoin de la technologie dure si je puis dire où est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle où est-ce qu'on n'a pas besoin est-ce qu'on a est-ce que notre mémoire est forcément vouée à s'externaliser que deviennent nos capacités de mémoire à nous êtres humains tout ça qu'est-ce qu'on délègue qu'est-ce qu'on délègue pas qu'est-ce qu'on externalise qu'est-ce qu'on externalise pas c'est des vraies questions en fait presque philosophiques qu'il faut se poser dans une société qu'on se pose pas assez collectivement parce que il y a des gens qui font des choix pour nous d'une certaine façon et qui nous disent bon ben là vous avez pas le choix vous allez acheter le dernier iPhone vous allez vous mettre un casque sur la tête et puis votre mémoire ben c'est pas très intéressant ce qui dit voilà vous allez tout mettre sur un disque dur bon voilà donc c'est un peu ça ce qu'on ce qu'on nous a enfin ce qu'on ce qu'on attend d'une certaine façon de nous c'est qu'on réagisse comme des gens un peu obéissants ouais oui t'as raison on nous demande de nous adapter aux technologies en fait c'est pas on est toujours les technologies qui s'y adaptent mais en fait il y a un inventeur il y a une innovation il y a une entreprise qui met ça sur le marché mais après le reste du monde quand ça fonctionne bien doit s'y faire quoi en fait ouais oui et puis on est dans un régime d'accélération aussi des innovations où on s'adapte on est toujours en situation d'étrangeté par rapport à la technologie qui vient et ça c'est quand même quelque chose assez particulier c'est à dire qu'il faut toujours faire l'apprentissage à nouveau et puis il y a des gens qui on vieillit à un moment on finit par perdre le fil et puis on s'aperçoit c'est vrai c'est très marrant c'est très marrant à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie je vois cette situation d'étrangeté cette situation de peur un petit peu tu vois tout à fait Emmanuel après j'aimerais parler un petit peu des sujets sociétaux aussi et notamment il y a un paradoxe que je commande souvent ici qui est le paradoxe de mort avec tu sais et on peut le voir un petit peu sur l'emploi ça fait quelques mois en tout cas qu'on parle un petit peu de ce sujet et qu'on dit qu'on s'attendait à avoir une destruction d'emplois sur des cols bleus et finalement c'est plutôt les professions du col blanc en fait ne semblent pas complètement protégées et ce paradoxe qui dit que grosso modo ce qui est difficile à faire pour l'être humain est compliqué pour la machine et inversement ce qui est facile à faire pour l'être humain est compliqué pour la machine en disant que ça se repose et là dessus je te demande un peu ta confirmation sur l'évolution que des fonctions de base comme la perception on les développe depuis des millions d'années les fonctions motrices et par contre des fonctions peut-être un peu plus avancées comme le calcul la lecture le traitement de données la mémoire c'est beaucoup plus récent qu'est-ce que tu penses de ça Emmanuel je pense c'est quelqu'un qui a eu une importance dans l'histoire de l'intelligence artificielle il vient à un moment qui est justement ce moment dont je parlais tout à l'heure le moment où on rompt avec ce grand rêve de faire la complexité de reproduire la complexité du cerveau humain et où on se dit en fait il faut travailler sur des choses plus simples et sur des fonctionnalités plus simples partielles sur des neurones comme ça on va faire des réseaux de neurones mais sur des des circuits je dirais qui ne visent pas à reproduire l'intelligence avec un grand i mais qui consiste par exemple à s'adapter sur un terrain glissant par exemple qu'est-ce qu'on va faire pour un robot pour s'adapter sur un terrain glissant donc il a il a participé à cette prise de conscience qu'il fallait d'une certaine façon changer de logiciel si je puis m'exprimer ainsi en robotique et en intelligence artificielle et avec avec ce constat effectivement que on arrivait sur les capacités de calcul on pouvait arriver à des choses assez incroyables donc sur le jeu d'échecs des choses comme ça mais qui sont des choses très simples enfin qui nous paraissent très simples comme je ne sais pas moi regarder suivre du regard quelqu'un dans les yeux par exemple pour un robot ce serait compliqué quoi enfin voilà c'est des choses c'est extrêmement compliqué et Figuro dont je parlais tout à l'heure travailler là dessus sur qu'est-ce qu'il faut pour qu'un robot puisse je dirais avoir l'air plausible dans une interaction humaine en face à face c'est très compliqué parce qu'il y a un nombre de micro-mouvements de de regards de mimiques et tout qu'on fait nous en tant qu'être humain qui sont enfin bon c'est incroyable on a un langage je dirais corporel qui est qui est d'une subtilité d'une vraiment extrêmement fin et donc c'est très facile de débusquer un comportement machinique enfin si vous avez à faire une machine qui imite un être humain très vite vous allez vous apercevoir que c'est une machine et donc voilà parce que il y a un timing il y a plein plein de choses des micro-mouvements qui sont on peut détourner le regard à certains moments se regarder dans les yeux pour se convaincre ou je ne sais pas quoi enfin c'est très bon dans l'interaction amoureuse c'est encore plus voilà on a des regards qui ne sont pas du tout les mêmes quand on est dans une interaction professionnelle enfin toutes ces subtilités là elles sont c'est voilà c'est très complexe et donc effectivement Moravec disait mais en fait tout ça c'est des millions d'années d'évolution qui font qu'on a intégré tout ça et qu'inconsciemment notre corps reproduit fait tout ça enfin tous ces ces automatismes de manière enfin voilà spontanée quoi et là l'intelligence artificielle n'est qu'un effectivement je veux dire c'est on n'en est pas on n'en est pas du tout là on n'en est pas du tout là et c'est voilà on travaille sur du calcul et du traitement de données quoi enfin bon pour ce qui est des capteurs des senseurs qui va rentrer dans les machines on n'en est vraiment que du tout début quoi enfin c'est vraiment le on est au tout début de plein de choses on est au tout début des neurosciences on n'en sait pas on sait pas grand chose sur le cerveau humain en réalité sur le fonctionnement du cerveau même si on a déjà fait beaucoup de progrès mais on est au tout début des neurosciences et on est au tout début de l'intelligence artificielle ouais enfin voilà alors si ça continue comme ça si ça progresse et tout on va sans doute arriver à des choses assez incroyables mais là on est c'est pour l'instant c'est de c'est les premières décennies les balbuties oui oui complètement j'aimerais te poser une petite question aussi donc donc au niveau sociétal aujourd'hui tu sais donc il y a beaucoup de rencontres qui se font via des applications Tinder notamment qui changent un petit peu la rencontre j'aimerais avoir un petit peu ton point de vue là dessus et aussi sur le fait qu'aujourd'hui on voit percer on voit des nouvelles applications qui utilisent les modèles de langage il y a Replica qui est assez connue notre application qui s'appelle Blush qui en fait est l'équivalent de Tinder sauf que tu vois tu vas matcher discuter avec avec une IA représentée pour le coup tu vois par par un portrait de 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 qui va être généré aussi par une imagerie de type mille journée ou stable diffusion et et voilà et donc et après c'est un petit peu aussi tu sais le film heure qui au final semble assez 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 vrai et semble un petit peu se dérouler sous nos yeux comment tu vois cette relation cette relation ce marché de la rencontre à l'ère de ces nouvelles technologies je n'ai pas un avis très arrêté là dessus parce que je ne l'ai pas étudié mais j'ai des collègues qui l'ont fait par contre Agnès Gillard qui est une anthropologue aussi journaliste à Libération a pas mal travaillé sur ces questions elle a travaillé sur les Love Dolls au Japon et puis elle a fait un numéro de la revue Terrain qui s'appelait Amours Augmenté qui est une revue dont je suis co-rédacteur en chef d'ailleurs et on avait fait aussi un numéro de la revue Gradiva qui s'appelait Robots étrangement humains dans lequel il y avait j'ai fait un article qui s'appelait Android cherche humain pour contact électrique et mais alors c'était pas c'était pas sur les histoires de Tinder mais plus sur les robots effectivement mon compagnon etc mais moi j'ai l'impression que enfin ce que j'ai entendu ce que j'ai vu de ce qu'on m'a dit de Replica et de tout ça c'est que je vois ça comme étant très lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le test de Turing c'est à dire que avec l'histoire du vrai et du faux où en fait dès le départ on est dans une relation biaisée parce qu'elle est marquée sous le sceau du bluff et ce que je vois quand même c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt en fait qui veulent se faire de l'argent et tout ça et puis qui ont tendance à entretenir des simulacres et puis à créer enfin à tirer partie de la naïveté de certaines personnes pour les embarquer dans des voilà des processus de dépendance alors bon moi c'est ce que je vois je vois de l'extérieur mais je pense que il faudrait faire un vrai terrain ethnographique anthropologique sur ces sur ces sur ces pratiques sur les les gens qui font enfin voilà sur tout ce marché de ces applications et tout ça pour voir véritablement ce qui se ce qui se trame ce qui s'y joue voilà mais je renvoie là pour le coup au travail d'Agnès Jillard qui est très intéressant sur ces ces questions d'ailleurs tu devrais l'inviter avec plaisir avec plaisir merci Emmanuel et je vais on va le faire alors si je te pose la même question sur sur la religion on en a parlé tout à l'heure avec ton robot Ganesh aujourd'hui il y a des gens qui donc aujourd'hui il y a des gens qui vénèrent un petit peu l'IA tu vois qui voient Dieu IA tu penses qu'on est aussi un peu sur la tromperie tu penses que c'est une mode en fait je vois des projets auxquels tu fais référence de gens plutôt dans la Silicon Valley qui ont qui se sont dit qu'on avait simulé Dieu sous forme des antigences artificielles oui tout à fait tu as raison Larry Page notamment le fondateur de Google oui oui j'ai pas vraiment d'avis là dessus en fait ce qui se passe c'est que la Silicon Valley c'est quand même un monde assez particulier avec avec des des ressorts religieux extrêmement forts mais depuis très longtemps et donc il y a une collision entre la je dirais la technologie et la la mystique la spiritualité et puis les enjeux de religion très tôt aux Etats-Unis ils ont toujours existé en fait mais ce que je vois aussi c'est que je m'étais retrouvé dans un un colloque à à Dharamsala donc c'était avec le Dalai Lama en 2017 c'est le Mind and Life Institute qui organisait ça donc c'était le voilà toute l'équipe de Francesco Varela enfin Varela qui était un peu un un scientifique qui travaillait sur non et sciences cognitives et puis qui avait ils organisaient des rencontres entre les moines bouddhistes et les ingénieurs qui sont les ingénieurs américains russes etc ils ont fait ça depuis les années 80 il me semble où en fait il y a des rencontres qui se font entre science et religion sur des grands thèmes et moi j'avais assisté à un colloque qui était sur la réincarnation à l'époque où les il y avait plein d'ingénieurs de la Silicon Valley qui étaient convaincus qu'un jour on pourrait faire du mind uploading et que le numérique c'était le premier stade vers la réincarnation en gros et les moines bouddhistes regardaient les ingénieurs avec une certaine perplexité le Dalai Lama ça l'amusait beaucoup donc il s'amusait de ça en disant oui pourquoi pas et tout et puis en même temps je pense qu'il rigolait bien mais il y avait tout un pan de la Silicon Valley qui virait dans le néo-bouddhisme qui développe un autre rapport aux machines que celui dont tu parles parce que vouloir recréer Dieu par une intelligence artificielle c'est très chrétien comme projet si je puis m'exprimer ainsi mais les bouddhistes n'ont pas du tout cette enfin voilà les néo-bouddhistes en tout cas n'ont pas cette cette vision là des choses et dans le transhumanisme tel qu'il existe il y a énormément il y a des courants très différents et voilà il y en a qui vont plus vers vers le christianisme enfin vers des formes enfin aussi de protestantisme enfin et puis d'autres qui sont beaucoup plus influencés par le bouddhisme donc c'est beaucoup plus divers que ce qu'on que ce qu'on croit et voilà nous quand on avait fait ce dieu Ganesh alors c'était plus une provocation mais on a vu qu'il y avait des choses en Inde les des dieux et les machines ça fait bon ménage aussi et ça fait bon ménage voilà parce qu'il y avait j'ai créé un livre qui s'appelait Dieu et Robo qui était sur les automates religieux que les en Inde on faisait beaucoup d'installations rituelles avec des des automates de divinité donc l'idée que des dieux puissent avoir une forme machinique s'incarner dans des machines ou des robots c'est pas du tout voilà impossible quoi mais là encore il faut diversifier la chose parce que c'est c'est là que c'est intéressant il faut aller voir un peu toutes les possibilités ok on va voir ça alors Emmanuel j'aimerais te poser une petite question j'ai préparé l'épisode en regardant quelques vidéos de chercheurs d'anthropologues et j'ai vu un truc intéressant c'était du professeur Armin Grunewald il disait grosso modo que la technologie changeait la perception du monde donc il citait Heidegger il disait lorsqu'on tient un marteau en main le monde entier ressemble à un clou après il disait en tant que conducteur de voiture le monde semble très différent par rapport à celui qu'on perçoit en tant que piéton ou cycliste et il disait tu vois ça ce sont des observations sur le monde extérieur et grosso modo peut-être que l'IA pourrait changer la perception que l'homme a de lui-même la notion d'intelligence peut-être que tu vois c'est un défi une opportunité pour réfléchir à la compréhension de nous-mêmes écoute moi c'est quelque chose qui me parlait notamment tu vois sur les définitions sur l'intelligence sur la conscience où aujourd'hui j'ai l'impression qu'on se rend compte que nos définitions ne fonctionnent pas forcément si bien comment tu vois ça ? ouais alors ce qui s'est passé c'est que pendant plusieurs siècles même si c'est en gros qui correspond à l'époque des lumières jusqu'au jusqu'au XXème siècle on a conçu l'homme comme étant le plus intelligent en haut de la hiérarchie des espèces le seul à être doué véritablement d'une intelligence digne de ce nom etc et tout ça est en train d'être bousculé par alors beaucoup de travaux d'ailleurs plutôt scientifiques sur les animaux qui nous montrent qu'en fait on a quand même beaucoup de choses en commun que les singes ont une culture que que les chats rêvent que les chevaux ont une sensibilité phénoménale etc enfin bon voilà et puis ou même sur les plantes on s'aperçoit qu'on parle de cognition végétale même si c'est un terme un peu rapide mais on on sait que les plantes ont enfin les arbres ont des véritables réseaux de capteurs d'informations etc donc notre la suprématie de l'humain sur les autres espèces sur son environnement est très je dirais remise en cause aujourd'hui donc ça c'est enfin ça c'est c'est plutôt quelque chose de salutaire donc il y a voilà c'est 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 on est en train de sortir de plusieurs siècles d'anthropocentrisme mais en même temps enfin uniquement je dirais au niveau des visions et des des visions du monde et de la façon d'envisager l'humain etc enfin sa place dans le monde enfin au niveau cosmologique après en pratique c'est pas du tout ce qui se passe en pratique on continue d'une certaine façon à agir comme si effectivement on était la seule espèce existante voilà et ce qui se passe au contact des machines est aussi intéressant c'est aussi intéressant que ce qui se passe au contact des animaux ou des plantes parce que la machine voilà à force de 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 complexifier des machines on s'aperçoit on s'aperçoit aussi que voilà effectivement l'intelligence telle qu'on la définit ben c'est pas forcément limité à capacité de raisonnement de calcul de détection de tout ça donc il faut changer notre notre vision et notre définition de l'intelligence comme de la conscience aussi la conscience c'est encore plus difficile à définir mais c'est voilà c'est des concepts de toute façon flous voilà mais on a pendant très longtemps imaginé qu'on était les seuls à avoir une conscience et une intelligence ouais bien sûr j'aimerais te parler une seconde aussi donc de du concept de super intelligence tu sais c'est emerging super intelligence de Bostrom je te disais que j'avais l'impression que c'est un auteur qui était hyper important qui a été beaucoup cité mais qu'on l'entend pas du tout depuis un an grosso modo j'ai vu juste un article qui est fait peut-être dans le New York Times comment est-ce que tu vois la notion d'intelligence artificielle générale et celle de de la super intelligence peut-être qu'il s'est je sais pas peut-être qu'il s'est dématérialisé Bostrom en un an impossible ça fait longtemps que je l'ai pas lu mais je me souviens du débat sur l'IA forte et faible c'était un peu ça le débat ouais bien sûr ouais alors je sais pas comment répondre de manière intéressante à ça parce que je en fait je suis un petit peu fatigué par la façon où les transhumanistes envisagent enfin ces questions et essayent de nous embarquer toujours dans un espèce de projet d'avènement d'un super quelque chose voilà d'un super humain immortel de super capacité etc d'hyper super hyper et donc je pense que je pense que c'est 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 le rêve américain d'une certaine façon et que enfin il me semble qu'il faudrait que les européens réfléchissent un peu à la façon dont ils s'approprient ces choses là et enfin alors bon beaucoup de gens regardent ça avec un d'exceptique mais voilà on est plus dans des en fait on s'aperçoit qu'il y a il y a des choses qui sont en train de changer radicalement avec l'intelligence artificielle c'est des processus de coopération de collaboration de relation entre les gens et ces processus là ils sont compliqués à à définir à enfin à cerner parce que c'est c'est du collaboratif c'est ça qui est en train de on est dans des processus de plus en plus serrés étroits de coopération avec des outils algorithmiques c'est comment on pense nos coopérations avec ça à un niveau horizontal tu vois donc parler de super intelligence c'est encore un machin qui enfin un scénario hollywoodien qui enfin un peu à la Robocop on a le regard tourné vers le ciel vers une entité transcendantale or ce qui est en train de changer c'est non c'est pas ça c'est pas ça qui est en train d'émerger alors peut-être que je sais pas si on est on est en Chine avec le système du crédit social là on a une super intelligence algorithmique donc il y a il y a des systèmes qui fonctionnent comme ça mais c'est des systèmes où il y a des gens derrière c'est pas c'est pas une super intelligence toute seule qui fonctionne enfin voilà c'est il y a plein plein de gens pour faire fonctionner ce truc là et pour le faire exister donc c'est le rapport de ces gens qui m'intéresse c'est quel rapport ils ont avec cette chose et c'est voilà quel rapport on développe de coopération et de collaboration avec les algorithmes qui sont à mon avis la chose intéressante sur laquelle il faut se focaliser je dis pas que c'est bien enfin il y a plein d'enjeux pour moi dans ces processus mais par exemple est-ce que ça nous rend plus est-ce que ça nous rend plus intelligents est-ce que ça nous rend plus heureux est-ce que ça nous rend plus paresseux ou au contraire plus actifs est-ce que ça nous rend totalement insomniaques voilà enfin il y a plein dans quelle mesure ça capte le processus d'attention et tout dans quelle mesure ça nous rend plus humains ça c'est une vraie question aussi donc voilà c'est des questions sur lesquelles en plus c'est difficile de répondre comme ça parce qu'il faut voir au cas par cas il faut peut-être répondre pour soi c'est-à-dire faire l'enquête sur soi-même se dire dans ses usages à soi voilà est-ce que en quoi est-ce que ça me rend en fait là je me rends compte en fait ça me rend carrément paresseux je vais plus je vais plus faire mon marché je commande tout sur internet bon il y a quand même un problème enfin voilà c'est ce genre de questions il faut se poser ouais on finit comme dans le film Wally d'abord d'un vaisseau spatial obèse à boire un milkshake et à taper sur un iPad sur un petit fauteuil en lévitation quoi c'est ça est-ce que c'est ça qu'on veut ouais parce que c'est très facile de tomber là-dedans enfin effectivement ok alors dernière question Emmanuel c'est ton film ou ton livre de science-fiction préféré mon livre je vais citer parce qu'il me vient à l'esprit comme ça c'est l'œil dans le ciel de Philippe Kadic ah oui ok j'adore ce roman mais j'aime beaucoup la transmigration j'aime beaucoup Dick de toute façon la transmigration de Timothy Archer et tout ça mais j'ai un fait pour l'œil dans le ciel qui est une espèce de roman ou des gens qui sont victimes d'une explosion dans un accélérateur de particules et puis qui sont dans le coma et qui se retrouvent à vivre dans le monde des uns et des autres et on ne sait pas évidemment on est trimballé dans le roman du monde de l'un au monde de l'autre sans le savoir qui sont dans des mondes complètement différents enfin et c'est très très bien ce roman génial écoute et je connais très bien Kadic mais je ne l'ai pas lu celui-là merci pour cette recommandation merci beaucoup Emmanuel et alors dernière question pour le coup parce que je suis obligé pour ceux qui vont nous regarder sur Youtube tu as une très belle affiche derrière toi qu'est-ce que c'est ? ah oui c'est une c'est Fritz Kahn c'est un un illustrateur allemand du début du 20ème siècle qui fait des illustrations scientifiques et là c'est un en fait c'est une peinture faite par un peintre indien qui s'est amusé à copier Fritz Kahn ok et c'est une oui l'illustration qui explique le fonctionnement du cerveau comme une usine trop cool je te pose la question parce que je pense que sinon j'aurais eu des commentaires et donc des personnes qui nous auraient demandé ce que c'est donc super bon bah parfait merci beaucoup Emmanuel c'était passionnant merci à toi merci pour ton temps merci pour ton la vision avec ton recul d'anthropologue mais très intéressé aussi et très au fait de tous ces sujets technologiques c'était un un énorme plaisir d'échanger avec toi merci Emmanuel et pour moi aussi merci à bientôt salut Emmanuel à bientôt au revoir à bientôt